bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui pour une vidéo sur e-marketing puisque tu le sais sûrement tu sais sûrement e-marketing est à l'arrêt depuis presque une semaine bon je vais pas revenir sur le pourquoi du comment il y a l'équipe qui gère ça et qui communique pas mal sur le sujet tu as dû certainement voir l'information dans différentes vidéos youtube qu'ils se sont fait blacklister en Russie là maintenant on attend puisqu'ils sont en train de construire une nouvelle plateforme le but étant d'héberger le business en dehors de la Russie pour rencontrer ce genre de problèmes donc on nous parle d'un redémarrage semaine prochaine bon bah wait on see hein on verra ce que ça dit et comment ça marche non là c'est sur une vidéo sur etherconnect pour te partager le choc que j'ai eu ce matin en me connectant à mon compte donc ne bouge pas j'arrive donc voilà etherconnect je me suis connecté ce matin à mon compte et j'ai vu une grosse différence donc avant de voir ça n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir l'évolution de mes différentes petites affaires mettre un pouce ça me ferait plaisir ça m'aiderait à progresser puisque tu sais que ma chaîne n'a pas trois mois donc tout tout pouce ou commentaire peut m'aider dans le référencement de youtube et puis m'encourage à pouvoir faire du contenu pour te donner des infos des tuyaux donc n'hésite pas donc voilà moi etherconnect quand j'ai quitté hier soir le token EFI était à 5 dollars 10 et quand j'ai ouvert ce matin il était à 10 dollars 41 donc qu'est ce qui s'est passé bah en fait c'est la vente publique qui a démarré la vente privée ayant on va dire pris fin du coup il était mis en vente publique avec un prix de départ de 10 dollars et donc là bon on a déjà une progression à 10 dollars 41 donc forcément bah ça a un impact non négligeable sur sur ma balance EFI puisque je te rappelle que j'y ai mis c'était mi juin de mémoire 62 dollars 18 quand je l'ai acheté il était à 43 centimes donc ce qui me faisait 144 jetons EFI à peu près j'ai eu le premier airdrop de 75 jetons qui correspondait à un jeton EFI pour 10 jetons ECC et puis et puis là bon bah comme j'ai 4 filles actifs j'ai récupéré 21 jetons de parrainage et plus 100 ECC que j'ai converti en jetons EFI ça faisait 16 et du coup qui a une valeur de 2675 dollars à ce matin et j'attends un deuxième airdrop où là c'est un jeton EFI pour 20 ECC donc ça devrait me faire une cinquantaine de défis supplémentaires donc à 10 dollars ça fait 500 dollars de plus qui va arriver au moment où ça va tomber ce qui devrait pas tarder puisque je crois que c'était le 20 que ça devait se faire donc la première fois ça avait pris deux trois jours aussi pour que ça apparaisse sur le dashboard donc voilà puis bah sinon le cc lui continue sa vie en 34 18 il continue pour rester gentiment comme ça c'est un stable coin donc oui il continue sa progression donc sur le jeton EFI est ce qu'il faut encore placer ses billes est ce que 10 dollars c'est un plancher ou est ce que ça va redescendre j'en sais absolument rien par contre sur le cc bah lui je pense qu'il va continuer pour rester tranquillement donc là avec mon stacking 245 dollars puisque tu sais que je mets pas des gros montants sur les investissements que je teste à ce matin ça vaut 233 dollars ce qui est quand même une progression remarquable en si peu de temps puisque ça c'était mi mai et je suis à 10% donc mensuel donc tous les jours j'ai un peu de stack earning qui tombe et ça c'est par contre tu peux le vendre quand tu veux c'est libérable autant ça c'est bloqué 12 mois autant que ça c'est libérable à ton rythme donc bah lui va continuer on verra où est ce qu'il en sera dans 12 mois le fait que le jeton EFI s'envole est ce que ça aura un impact significatif sur le cours de l'ecc je ne sais pas il était attendu plus haut que ça à fin juillet mais même s'il atteint pas les valeurs qui étaient qui étaient prévues à aujourd'hui bon en attendant il continue de progresser tranquillement et le rapport de progression qu'il ya ici bon de toute façon reste reste tout à fait valable 1 60 sauf que j'ai fait 70 dollars c'était 4 non plus que ça 90 dollars en deux mois donc c'est pas si mal quoi ça et tout ça avec peu de peu de parrainages je rappelle que je suis pas inférus de l'affiliation je fais pas de l'affiliation à tout bas et à tout prix donc du coup mon compte il progresse surtout par rapport à l'évolution du cours du jeton donc voilà bon bah j'espère que tu es dans la même situation que moi que ça se passe du coup que ça se passe bien pour toi des bonnes nouvelles comme ça bah j'en veux bien tous les jours pas de problème des chocs comme ça j'arrive à les amortir il ya pas de souci donc sur ce ben je te souhaite une bonne journée je te dis à bientôt et n'oublie pas de t'abonner allez ciao